Musique L'AVC ou accident vasculaire cérébral est une urgence médicale. Médicis Santé et l'hôpital américain de Paris en sont bien conscients. Plus de détails dans cette édition. Les saisons de pluie à Abidjan se suivent et se ressemblent. Comment éviter le pire ? En cette saison, les Abidjanais ont partagé leurs avis. Et le directeur général de la société minière Casa Gold SA a exhorté les étudiants de l'université Jean-Laurenaud Guédé de Dalois à s'intéresser aux activités d'exploitation d'or à petite échelle. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Réduire le taux de mortalité associé aux arrêts cardiaques et aux AVC en améliorant la rapidité et l'efficacité de la réponse médicale. C'est l'objectif de la formation du personnel de Médicis Santé. Cette formation s'est tenue les 3 et 4 juin 2024 et visée à optimiser la prise en charge des 10 premières minutes d'un arrêt cardio-respiratoire. À travers cette formation certifiante, Médicis Santé et son partenaire de l'hôpital américain de Paris espèrent augmenter les chances de survie des victimes. Nous, ce qu'on recherche, c'est sur le CIR que chacun soit capable de masser efficacement. Voilà, ça c'est vraiment la base. Masser et alerter. Ça c'est pour le CIR. Pour le SARC, on a besoin à la fois que les gens connaissent différents algorithmes de traitement de l'arrêt cardio-respiratoire. Et aussi, il y a un gros, gros focus sur le travail en équipe. Parce que chaque personne de manière isolée ne peut réussir à rien. Le travail en équipe, c'est vraiment la base d'une réanimation efficace. Donc c'est à la fois le savoir de chacun et aussi le savoir travailler tous ensemble. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque minute 60 cas d'accidents vasculaires cérébrales surviennent dans le monde avec une prévalence marquée en Afrique. Médicis Santé veut répandre à ce besoin crucial de prise en charge rapide et efficace. La relation de l'hôpital américain et Médicis, c'est une longue relation historique en réalité. Parce que Médicis Assistant, c'est l'acteur clé de la sous-région pour tout ce qui est évacuation sanitaire. Et nous, nous sommes un petit hôpital, mais on est un hôpital de renommée internationale, basé à Paris, avec plusieurs compétences. Parmi elles, c'est un service de réanimation d'excellence. C'est un service de réanimation qui reçoit des patients du monde entier. Nous avons entre 20 à 30% de nos patients qui viennent du monde entier. Donc, naturellement, Médicis est notre partenaire parce qu'on a déjà construit une belle histoire ensemble. Et aujourd'hui, on va la formaliser vers un accord pour créer un projet en commun. Durant ces deux jours, les participants ont eu l'opportunité de suivre un programme intensif combinant théorie et pratique. La formation comprenait des démonstrations sur des mannequins connectés, permettant une simulation réaliste des situations d'urgence. Après une année d'activité, la Gendarmerie nationale fait une pause pour faire son bilan. L'Institution de défense et de sécurité tient à cet effet un séminaire du lundi 3 au vendredi 7 juin à l'école de gendarmerie d'Abidjan Kokodi. Je veux que chaque gendarme ressente dans son esprit, dans son âme et dans son corps, ce que je ressens quand je pense que nous contribuons à la stabilisation, à la sécurité de notre pays. Nous devons et nous devrions toujours nous battre pour que l'État de Côte d'Ivoire nous ayant fait confiance et nous ayant prêté serment les uns et les autres de servir avec honneur et fidélité, nous ne puissions jamais faillir à ce devoir-là. Durant ces cinq jours, ce séminaire organisé par le commandement supérieur de la Gendarmerie nationale réunit des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes ainsi que des sous-officiers. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer les actions menées en 2023 et de proposer un plan d'action pour le second semestre de 2024. Le séminaire s'articule autour de travaux en commission et en plénière, de conférences et d'échanges d'expériences sur divers thèmes visant à renforcer les capacités professionnelles et à améliorer la performance de la Gendarmerie nationale. Au mois de juin, la saison des pluies est intense et les rues de la capitale économique ivoirienne sont souvent inondées, des inondations qui ont parfois causé d'énormes dégâts. Que faire pour éviter le pire ? Nous avons posé la question aux Abidjanais. Je pense que la population doit jouer un rôle à ce niveau. Il faut éviter de mettre les ordures dans les carnivaux parce que le fait de mettre les ordures dans les carnivaux aussi, ça fait qu'à chaque fois, il y a des inondations. Je pense que pour trouver une solution aux inondations qui se produisent dans ce pays, l'État doit vraiment aménager le milieu où la population vit. En Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse débute en mai pour s'achever en novembre. Le mois de juin est le mois le plus arrosé dans un pays où le climat demeure principalement tropical. Présenter le système minier, en faire l'état des lieux, présenter les opportunités pour les universités et la contribution pour la lutte contre la pauvreté. Tel était l'objectif de la conférence animée par M. Toho Zambi-Gala-Denis, directeur général de l'entreprise minière semi-industrielle d'or, Casa Gold, à l'université Jean-Laurion Guédé de Dalois. Aujourd'hui, il y a un consensus à l'échelle nationale que les petites mines ont des conséquences néfastes sur l'environnement. C'est vrai, mais il faut quand même dire que quand la gestion de ces revenus-là sont faites de façon rationnelle, les petites mines constituent un levier important pour la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire et aussi pour ce qui est de la contribution, des recettes de l'État. Les petites mines aussi contribuent efficacement par le paiement des taxes et des impôts et des réduances. Participant à cette conférence, les étudiants, enseignants et invités saluent l'initiative. Il y a de l'emploi pour nous les jeunes dans les mines. Les mines sont aujourd'hui vraiment spécialisées pour que nous puissions se développer, pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. J'ai aimé surtout le point où il a parlé de la réhabilitation des sites miniers. Il faut dire que l'activité minière dégrade beaucoup notre environnement. Et il a dit qu'après avoir exploité les ressources minières, il y a un budget spécial qui consiste à réhabiliter nos sites, nos terres arabes, dans le but de pouvoir récréer une forêt par exemple qui était là ou bien une végétation qui était là auparavant. Le conférencier dont l'entreprise offre des stages aux étudiants de l'université Jean-Laureuignon Guédé dans le cadre d'une convention de partenariat a rappelé que les activités du secteur des mines artisanales et semi-industrielles sont légales et réservées aux nationaux, puis a souhaité que les jeunes Ivoiriens soient suffisamment sensibilisés sur les possibilités qu'elles offrent. Abordant l'orpaillage clandestin et la pollution qu'ils génèrent, il a préconisé la sensibilisation des communautés rurales à refuser de céder leurs terres à des orpailleurs illégaux en plus des instruments de lutte déjà mis en place par l'État. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada